... Madame, Messieurs, bonjour. Merci de choisir CCTV pour vous informer de l'actualité ce matin. La hausse du prix des produits pétroliers à la pompe, le ministre a signé l'arrêté le week-end. Vous allez peut-être constater ce matin que le prix de carburant a pris de l'ascenseur. Difficile donc d'affirmer ici si cette augmentation aura eu une répercussion sur le coût de transport en commun. On va parler processus électoral J-3 pour le début de la campagne électorale. Pendant ces temps, c'est Shadar Emmanuel Ramazani, le candidat du FCC, qui annonce donc la présentation aujourd'hui de son programme au Campiski Flev Congo Hotel, programme de rupture ou de continuité, tentative de réponse, avec les analyses de confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Les derbys du pool Kinshasa qui neutralisent donc le Congo-Brazzaville, un but partout, Kabungo, deuxième sélection, première titularisation, tout comme première titularisation d'un poutou très autour et à Gaga, qui fait son retour au niveau du 11 national. Un autre derby, c'est Révérend Kim contre le général Kanyama. Sur la question de la villa, c'est qu'en 6 avenue au viral, les derbys tournent en faveur du Révérend Kim. Kanyama est sommé de quitter cette résidence, mais il résiste. Inutile, toujours le climat tendu entre les étudiants et les forces de l'ordre, nous confirmons ce bilan des morts, les étudiants, qui ont été appuyés les samedis par leurs camarades de l'ESTA, ici à Kinshasa. Voilà donc le menu de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi CCTV. Patrick Yalet, nous n'oublierons pas non plus Peter Tiani, qui est avec nous et qui sera toujours avec nous, de cœur. Bonjour Patrick. Bonjour Serge. Bon début de la semaine. Oui, merci, merci. Les derbys d'épaule, nu vainqueur, nu vainqueur, un bill par tout. Si, mais c'était un match plaisant. Je pense que si la pluie n'était pas intervenue, que le terrain était devenu dans un piteux état, on aurait dû et pu remporter ce match. Mention spéciale à Christian Luindama, qui l'a livré une prestation de qualité. Je me pose la question de savoir pourquoi Ibingé avait sélectionné et mis dans les perches le jeune Moussi. Parce qu'on a vu que Matampi tenait toujours la marque. Donc, je me suis dit qu'on aurait eu Matampi face au Zibamboué. On n'aurait pas eu les buts que le jeune Moussi a encaissés. Mais, qu'à cela nous tienne, il y avait une belle structuration. Très heure pour tout, contrairement à ce que je pensais, il y a encore quelque chose à donner. C'était un match plaisant. Mais à mon seul regret, c'est de voir que le Liberia a gagné et qu'il nous faut impérativement battre le Liberia. C'est un groupe indécis. Voilà, jusqu'au bout, malheureusement, on est toujours dans les calculs. On le saura jusqu'au match qui nous opposera au Liberia au mois de mars, le 6 mars si je ne me trompe. Donc, il faudra pour nous battre le Liberia. Très bien. Avec la même ossature qu'on a vu hier ? Une fois de plus encore, je ne sais pas comment Ibingé fonctionne. J'espère qu'il gardera cette ossature. Parce qu'on a vu, il y avait des automatismes, le ballon circulait, il y avait une sorte de construction pour arriver à la surface adverse. J'espère qu'il gardera la même ossature. Parce que moi, personnellement, ça m'a convaincu. Surtout l'axe, surtout la défense, elle l'a bien tenue. Il y avait les liers du Congo présent, il était assez virou en temps. Mais elle a été assez bien maîtrisée. Les retours du capitaine étaient quand même très étalignés. C'est un très bon casseur. Il nous a catalysé le milieu du terrain avec son selbeba. Encore une chose de plus, la désolation, c'est de voir que le terrain a été abîmé par la pluie. Mais sinon, si on gardait la même pelouse pendant les 30 minutes, je suis convaincu qu'on allait gagner ce match. Très bien. Merci beaucoup, cher Patrick Yali. Vous avez aimé les jeunes Kabongo, le buteur ? Il ne m'a pas encore convaincu. Il a une belle présence, mais il est encore assez frais. Il est encore assez frais. Il lui, je ne sais pas, je l'ai trouvé assez timoré. Il aurait pu s'en sortir avec deux ou trois buts. Mais bon, je pense qu'on doit revoir. On doit revoir une fois un neuf convaincant et convaincu de ses potentiels. Pas quelqu'un qui, je ne sais pas quel est le stress de la première titularisation. Mais il ne m'a pas convaincu. Très bien. John Noguila. Bonjour. Bonjour, Serge. Merci. Vous avez été voir Peter. Il ne s'est pas bien ? Effectivement, hier, nous étions à la prison centrale de Makala. Je reconnais ici l'accueil chaleureux de nos frères qui sont en prison, avec qui nous partageons la peine. Peter se porte bien. Pour une fois, j'ai vu un prisonnier très bien coiffé. Et il a même... Comment on appelle ça ? Pardon ? Non, non, pas qu'à lui. Il y a Tcheknoy, on me dit. Super blague. Donc, c'était vraiment un Peter Tchaniky fraîchement. Il a le moral ? Oui, il a le moral, c'est vrai. Parce qu'on est toujours solide. On est resté solidaire. Ça fait toujours de bien qu'on se retrouve entre le mur de voir le sien venir. C'est ça, c'est ce que nous devons faire jusqu'à ce qu'il quitte la prison. Je crois que nous n'allons pas dire ce qui s'est fait dans cette affaire ici. Mais je crois que, Dieu aidant, les choses pourront se décanter cette manière. On va parler de football. On a senti une équipe de Léopard déterminée, des joueurs qui étaient sur le terrain, comme s'ils jouaient au stade des deux martyrs. Boulas s'étouffait, tout flamme. Le jeune Méchat qui est venu vers les arrêts de jeu, il a très bien joué. On a Vibak Tambou, Yusuf Mouloumbou, Marcel Tissan. Mais le portier lui-même, tant pis, qui a fait son retour. Je crois qu'il y a eu moins de déchets techniques qu'hier. Beaucoup de réussite dans deux passes. Même s'il y a eu peu de réalisation, des concrétisations avec Kabungo. Mais je crois que, dans l'ensemble, les Léopards nous ont présenté une très belle équipe. Un très bon match sur le plan technique, physique et tactique. C'est vrai, il y avait une tension, une forte tension au stade. Massamba Déba avec nos frères qui voulaient à tout prix gagner ce match. Ibenge a géré la psychologie du stade, la psychologie des joueurs. Et je reconnais ici la capacité psychologique des joueurs qui ont tenu, qui n'ont pas cédé. Heureusement, parce que vous avez vu, dans cette équipe, il y avait pratiquement des joueurs qui ont fait carrière ensemble. Quand vous voyez Chancel Mbemba, Poutou, Trésor, Nusuf Moulumbo, Issam Apeko, ce sont des joueurs sur le plan local. Ils ont eu à évoluer à un moment donné dans une même équipe. Même au niveau de l'équipe nationale, ils ont fait pratiquement un parcours ensemble. C'était l'expérience qu'ils avaient joué hier. Et je salue ici cette sélection, cette belle sélection, cette belle équipe que Ibenge nous a présentée. Je comprends que les critiques nous aident des fois à avancer. Il fallait critiquer sévèrement Ibenge pour qu'ils se mettent au travail. Voilà, on a un point qui nous permet de garder notre chance de qualification. Je parie, comme Patrick l'a dit, le plus important, qu'on gagne Zimbabwe ici à Kinshasa. L'Iberia. L'Iberia. Je crois que c'est ce qui va arriver. Parce qu'avec cette équipe, ici à Kinshasa, au stade de martyr, peut-être qu'il faut délocaliser ce match aussi pour épargner les joueurs. Parce qu'un des aspects qu'il y a aussi joué en défaveur du Diable Rouge, c'était la pression du public. Voilà, cette pression, deux fois, ça pousse le joueur à la précipitation et on manque des occasions. Si on peut épargner les Léopards aussi de ces pressions à Kinshasa, on peut, pourquoi ne pas, jouer ce match soit à Lubumbashi, soit à Kindou, pour permettre aux joueurs d'être loin de tout stress, de toute pression. Mais ils sont des professionnels, ils sont habitués à ces gens, ils en ont besoin pour réchauffer un peu. Mais deux fois, ça joue en défaveur. Vous avez vu, il a suffi que nous puissions encaisser un but ici, au stade de martyr contre Zimbabwe. Et ça bascule psychologiquement, pratiquement, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'était pratiquement les découragements. Je crois qu'on peut épargner le joueur de ça. Faire ce match, même à l'intérieur du pays, c'est aussi le Congo, pourquoi pas ? Patrick, il y a la hausse du prix des produits pétroliers ce matin, vous l'avez constaté ? Juste un petit mot par rapport à ce sujet. Je constate qu'en 21 ans, M. Kabila ne nous a construit aucun stade. Il y a un stade de Kindou. Ce n'est pas son oeuvre, ce n'est pas sous son impulsion. Il y a un stade d'Alumbashi-Kamalondo. Ce n'est pas lui qui l'a construit. La hausse du prix du pétrole, c'est la quatrième hausse. Attendez, parlons des stades. J'ai vu Joseph Kabila aller inaugurer des stadiums, je ne sais pas, comment on appelle ça ? Des stades municipaux. Des stades municipaux. Il est venu même à Bandal, avec mon vieux, les Bougoubès, c'est Antolongangé. Ce stade-là est maintenant abandonné, le stade de Bandal. Il aurait mieux valu qu'on le laissât à l'état où il était. Parce que Bandal, c'est ma commune, c'est là où je suis né, j'ai grandi, j'y vis. Maintenant, c'est inaccessible. On appelle ça stade de Ménéa. C'est comme ça qu'on veut honorer Ménéa. Donc, si on est dans l'incapacité de mener à bout des infrastructures, tel un stade, tel un stade, et on veut nous dire qu'on est dans la continuité. Non, on appelle les chefs d'état qui viennent. Il y avait lui, il y avait Matata Pogno, Antolongangé, les Bougoubès, j'ai même vu qui, à l'époque, Colette Chumba, ils étaient là. Il y a même notre ex-confrère, Jean-Marie Kassam, qui balance encore ses images jusqu'à aujourd'hui. C'est passé en pompe. Mais regardez, le stade est toujours en chantier jusqu'à aujourd'hui. Non, le stade n'est pas en chantier. Le stade est abandonné. Merci beaucoup. On peut parler produits pétroliers. C'est... Bon, Chada, il va venir... Il va venir continuer l'oeuvre des inachévées. La hausse du prix du pétrole. En l'espace d'une année, c'est la quatrième hausse. C'est la quatrième hausse en l'espace d'une année. Et le ministre en charge, M. Capica... Il justifie cela. Il dit que c'est par rapport au taux d'échange de la Banque centrale. C'est pas là où je voulais en venir. Il nous fait savoir que ce n'aura pas d'incidence avec les prix de consommation des denrées alimentaires. Non. Mais qu'il arrête un peu. Qu'il arrête un peu. Le transport, déjà, va augmenter. C'est sûr et certain. Quand le transport en commun va augmenter, ça aura une incidence... Sur les paniers de l'aménageur. Sur les prix de consommation des denrées alimentaires. Très bien. Jean Nungela, on ne parle même pas de l'augmentation des coûts de transport en commun. Mais déjà, ils les font. Regardez comment nos transporteurs font. Ils arrivent, les automobilistes. Ils disent, par exemple, les gares centrales quartier 1, c'est 500 francs ou c'est 700 francs. Mais si ils vous trouvent nombreux à l'arrêt de bus, ils disent que c'est 1000 francs. Donc, on n'a pas besoin de cette augmentation du prix de produits pétroliers pour penser une autre augmentation des coûts de transport. Ce qui s'est fait déjà bien avant. Je crois que le gouvernement doit vraiment s'y mettre sérieusement. parce que vous voyez, la période, elle est déjà... La campagne, c'est dans quelques jours. Et il ne faudra pas laisser faire certaines choses qui ne seront pas... En faveur du dauphin. Non, pas les dauphins. On ne va pas aller toujours du dauphin. En faveur de qui ? Parce qu'il participerait au bilan. Serge, c'est déplorable. Parce que s'il y a augmentation du carburant, je crois, dans un espace, une période de 3 mois, il y a eu, je crois, augmentation de prix 2 ou 3 fois. Voilà. Je crois qu'autrefois, j'avais salué l'initiative du ministre d'État, Capica, qui avait, à l'époque, préféré accorder des exonérations, une largesse en termes d'impôts et taxes aux opérateurs économiques pétroliers pour éviter cette augmentation. Mais je crois que c'était quand même un projet important. Non, c'était une crise reportée. S'il pouvait tenter d'y travailler alors sérieusement au profit de la population. Parce que là, déjà, la situation, elle est difficile. Est-ce que lui, il prend encore les transports comme il le prenait quand il était à l'Idepes ? Il n'a plus le... Non, Serge. C'est un ministre. Quand on est ministre, il y a un cheval automobile que le temps met à ta disposition. Déjà, il a un bon salaire qui fait le plan. Mais il ne faut pas oublier le passé, comme il disait Go à son ami Dao. Oublier le passé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous quittez Menaï, que vous quittez... Mais ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de l'individu Capica. C'est une situation du pays. C'est le pays, ce n'est pas Capica. C'est une réalité du pays. Ça n'a rien à voir avec l'individu Capica. Qu'est-ce que Capica doit faire ? Je crois que c'est une réalité. Et il fait face à cette réalité. Il fait de son mieux pour que les choses aillent. Je crois que peut-être qu'on aurait dû enregistrer une augmentation peut-être de 200 ou 300. Mais je crois qu'on ne va pas minimiser, même si ce n'est pas si grave. Mais c'est quand même une augmentation. Il faut reconnaître aussi le travail que Capica a fait depuis qu'il est au ministère de l'Économie. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est donc parti pour deux questions politiques. Jean-Pierre Bemba qui annonce l'arrivée d'un mercredi prochain du candidat de la coalition politique Lamouka. Il s'appelle Martin Fayoulou Madidi qui arrive le mercredi. Bemba appelle les Kinois à aller le recevoir et l'accueillir. Et à son arrivée, il va dévoiler les projets de cette coalition politique. On va parler de processus électoraux justement, John. On revient d'abord sur l'Unikin. On a connu vraiment une dernière semaine chahitée. Je dirais même un week-end un peu particulier à l'université de Kinshasa, au campus. C'est vrai, nous déplorons ce qui se passe à l'université de Kinshasa et nous devons rester solidaires avec les amis étudiants qui sont en colère. Il faut respecter cette colère, cette attitude des étudiants parce que c'est fondé. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne pouvait ou n'accepterait de rester indifférent face à une situation aussi inquiétante qui frappe l'un d'un autre. Deux étudiants sont morts dans une circonstance déplorable, tirée par la police à balle réelle. Je crois que les étudiants ne pouvaient que se mettre dans cet état. Mais je voulais d'abord me faire une mise au point parce que nous avons fait une émission ici la semaine passée. C'était le mardi et nous avons, par vous, appris que l'étudiant était mort. Alors, je n'avais pas confirmé l'information parce que moi, avant de monter sur le plateau, je savais qu'il était en vie. Le mardi. Et c'est comme ça qu'en tant que journaliste, nous nous sommes rendus le mercredi. Je crois le mardi même au clinique universitaire pour constater cette réalité. Il était en vie le mardi. Et c'est ce que nous avons passé comme information. La bénéficiaire de l'assistance du ministre. Effectivement. Mais Yancet est mort, je crois, le mercredi. Le mercredi. Le mercredi. Et c'était juste quelques heures après ce que nous nous avons rendus comme information. Alors, nous, que les camarades étudiants ne s'apprennent pas. Nous, on est journalistes, on donne la vraie et la bonne information. Yancet n'était pas encore mort. On ne pouvait pas dire qu'il est mort. Quand il est décédé, nous avons confirmé cette information. Nous-mêmes, nous avons demandé l'info. Il ne faut pas que les camarades étudiants pensent que nous sommes en train de travailler. Alors, à qui écombre la responsabilité ? Si vous avez fait cette mise au point, permettez-le à moi aussi. Il y a un problème à l'uniquine. On vous dit, les taux posent problème. Les comités de gestion disent qu'il faut payer en dollars. Les étudiants refusent. Tout un conseil des ministres, présidé par, passez-moi un peu, c'est plus honnêtement, présidé par les premiers d'entre nous, les présidents de la République, magistrats suprême, chef des armées, celui qui a choisi Chadar, tous ont donné ça au président de la République. À l'absence du ministre. On dit que le taux, c'est 92. Ce n'était même pas le taux budgétaire. Les étudiants arrivent, ils payent. Maintenant, ça a des répercussions sur les professeurs. Les professeurs qui vont en grève. La revendication n'est plus la grève. Maintenant, la revendication des étudiants, c'est d'étudier. Vous dites aux gens que les Congolais n'étudient pas. Maintenant, quand les Congolais veulent réclamer les études, vous tirez sur eux. À qui incombe maintenant la responsabilité ? La responsabilité, je permettez-moi d'abord de parler de rôle et mission de chacun dans le secteur de l'enseignement superuniversitaire. Le ministère de l'ESSU, c'est un ministère sectoriel. Ce n'est pas comme le ministère de finances ou de budget. Le ministre de l'ESSU est là pour écouter les doléances des acteurs de son secteur. Il y a les banques syndicales, les conseils d'administration, les professeurs, ainsi de suite. Dès que le ministre reçoit les doléances des acteurs de son secteur, il part plaider au niveau du gouvernement. Ça veut dire qu'il devient un syndicat des acteurs de son secteur pour plaider la cause au niveau du gouvernement. Et les gouvernements doivent trouver des solutions. Généralement, c'est toujours lié à l'argent. Et c'est le ministre, soit du budget, soit du finance, qui doit payer. Parce que le ministre de l'ESSU ne paye pas. Ce n'est pas lui qui paye les professeurs. Les professeurs sont payés, un peu comme tout le monde, soit le budget, soit le finance. Alors, les dossiers dont vous faites à l'usure tout à l'heure, c'est déjà résolu. Parce qu'il y a eu une commission qui avait travaillé et dégagé le manque à gagner. C'est dans les 22 milliards de francs congolais qui devaient être payés, versés pour couvrir ces manques à gagner. Alors, le dossier a été renvoyé au niveau du ministère de budget. Le budget a répondu favorablement. Le ministre nous a présenté la lettre. Ça fait deux mois qu'il a saisi le ministre des Finances pour liquider cette somme. Effectivement, il y a beaucoup de raisons avancées dans le paiement de rétard de cette histoire. Je sais qu'au-delà des élections qui nous prennent beaucoup d'argent, mais il y a aussi un travail que le ministre voudrait faire pour détecter des fictifs. Il y a des professeurs qu'il faut élaguer, et ainsi de suite. Mais ça a pris du temps. Et les professeurs ne sont pas patients, ne sont pas prêts à attendre jusqu'à un, deux mois. Qui est responsable de la mort de ces deux étudiants ? Le responsable de son connu, c'est ceux qui ont tiré sur ces étudiants. Qui a donné l'ordre pour qu'on tire sur les étudiants ? Mais vous savez que ces policiers sont aux arrêts, parce que c'est eux qui ont tiré. Et qui ont reçu l'ordre de tirer ? Les policiers n'ont pas reçu l'ordre de tirer. Parce que le chef de l'État lui-même, le ministre l'a dit, dans une réunion du gouvernement, il a demandé, instruit, que s'il y a des manifestations des étudiants, qu'on n'utilise pas de balles réelles. Qu'on utilise des balles lacrymogènes et autres, mais pas de balles réelles. Et que le policier n'accède pas au site universitaire, qui reste dans le périmètre. Ce sont des instructions données par le chef de l'État lui-même. J'ai suivi le ministre de l'État, qui lui-même aussi a rappelé cela au général Kassongo. Et si aujourd'hui, il n'y a pas d'étudiant. Oui, malheureusement, il doit l'accepter, parce que sans les risques de travail, effectivement, au nom de l'État, il ne va pas mettre ses attitudes devant. Il doit l'accepter en tant que père. Il doit mettre sa fonction générale pour voir ça. Et donc, il faut comprendre les étudiants. Il faut condamner l'acte posé par cet étudiant, qui a giflé sur un général. Ça, c'est vrai, il faut être tolérant aussi. Mais ce qui est vrai, ces policiers doivent être jugés. Vous avez suivi la fonction des étudiants, qui a exigé des enquêtes indépendantes, qui a exigé des audiences foraines. Nous devons voir le procès public de ces policiers qui ont tiré. Comment vous pouvez vous justifier, Patrick ? On dit qu'il y a des congolais totalement ratés. Donc, quelqu'un ne fait qu'il revendiquer pour les études et on les tue. Serge, on nous dit qu'on a tiré la balle réelle. On reçut ces rémords d'une balle en caoutchouc. Pourquoi n'a-t-on pas équipé ces policiers avec des balles en caoutchouc ? On doit commencer par là. On reçut le manifestant. Le manifestant, c'est rémord d'une balle en caoutchouc. Donc, ce qui est qu'il faut dire que l'unité qui était partie pour brimer les manifestations, toujours recitément, était munie des balles en caoutchouc. Si on en croit la version de la police. Mais pourquoi pour des manifestants, visiblement instruits, des étudiants, vous envoyez la police avec des balles réelles ? Et John veut nous dire qu'il a été donné l'instruction de ne pas faire usage des balles réelles. Mais pourquoi leur avoir donné des balles réelles ? C'est un peu contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, c'est un fanta. Nous en venons aux professeurs. C'est eux la cause première de cette histoire. Comment expliquer ? Il n'y a pas longtemps, nous avons vu ces éminents hommes aller donner leur soutien au candidat Chadar. Ce candidat, il faut que nous mettions à nous la fourberie de ces professeurs. Comment apporter un soutien à un candidat de la continuité du pouvoir et du régime qui vous met dans l'embarras ? Comment nous expliquer ça ? Parce que la mort de ces enfants, c'est sur leur tête. Mais bizarrement, il n'y a pas longtemps, ces mêmes professeurs sont allés donner leur soutien à un candidat qui dit publiquement qu'il est là pour la continuité. Troisième point. Donc pour dire qu'ils sont d'accord de la situation de nos paiements. Mais à moins qu'ils aient le syndrome de Stockholm, c'est ce pouvoir dont fait partie M. Emmanuel Chadari qui est la cause. Ça fera partie du bilan aussi. C'est un bilan. Mais je note aussi, nous avons vu les tweets, les messages de presque tous les candidats condamnant ce qui s'est passé. Une fois de plus, M. Emmanuel Ramazan Chadari aux abonnés absents. Aucun tweet, aucun message pour compatir, pour condamner. Même pas eux les professeurs, les membres de la Pekine. Ils n'ont même pas fait un communiqué pour regretter. Plus grave, même plus grave, plus grave. Des enfants sont morts. La plupart d'entre eux sont des conseillers de ces ministres. Vous avez fait tuer des enfants parce que vous réclamez plus. Aucun message de condoléances, aucun message de soutien. Ni de, ni de la part du candidat qui soutient. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors sous d'autres cieux, il y a deux étudiants qui meurent. Mais c'est toute la République. Même le président de la République s'élève. Non, non, Serge. Dans tous les solutions, Serge. Attendez. On commence d'abord par défaire les gens. Personne n'est démission, ni les ministres de déraînement. Non, on n'a même pas tendre. Il y a un ministre... Maintenant, les étudiants de l'Esta qui descendent à l'Equine. Serge, Serge, on a un ministre qu'on a défait parce que... Il m'excusera de remonter ça sur la surface. Il s'est exhibé pornographiquement. Ce ministre a été démis de ses fonctions. Marie-Laure Kawanda, il y a eu une naufrage de deux balénières. Elle a été démis de ses fonctions. Deux étudiants mènent. Mais la mort d'homme ne suscite aucune démission. Aucune démission. On a banalisé la nature humaine. On trouve que les gens peuvent mourir comme ils peuvent, à bénir tout comme des étudiants. Non, non. Il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de message de condoléance, pas de message d'empathie, pas de message de soutien, pas de démission. Donc, c'est-à-dire, je ne vous compte pas que les étudiants comprennent en tirent les conséquences qu'ils font. Merci beaucoup, Patrick. Et allez, 15 minutes pour la fin. Je crois que ce que Patrick a dit n'est pas vrai. Il semblait, j'ai quand même l'impression qu'il dit des choses qui sont vraies, mais il veut faire la désinformation en même temps. Ça, ce n'est pas bien de la manipulation. Je suis d'accord avec toi que la cause, les auteurs premiers, ce sont des professeurs. Ça ne fait pas de leurs revendications. Mais tu fais des raccordements frauduleux quand tu lis les professeurs à Shaddaï. Non, la grève, c'est un droit. Vous allez parler, vous travaillez. Vous allez parler, Patrick. Ce n'est pas parce qu'ils veulent soutenir Shaddaï qu'on doit oublier qu'ils ont le droit de gréver, de réclamer ou de revendiquer. Non, ça, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Deux casquettes différentes. Et ces professeurs sont responsables. Pourquoi ? Parce que ces professeurs, aujourd'hui, parce que vous voulez parler des bilans. Si ça sert à la continuité, c'est en faveur de ces professeurs. Parce qu'avant, 4 000 professeurs touchaient combien ? 10 dollars, ce n'était même pas payé. Un professeur touchait 10 dollars avant que Kabil accède au pouvoir. Ça représentait combien ? Aujourd'hui, c'était, je ne sais même pas. Ah, voilà, quand vous prenez les dollars, c'était à la période. Quand je dis 10 dollars, c'est pour qu'on ait la compréhension beaucoup plus facile et rapide. Non, imaginez que les salaires de 10 dollars à l'époque, les salaires de professeurs à l'époque. Si aujourd'hui, ça ne les représente rien. Peut-être qu'à l'époque, ça ne représente rien. Aujourd'hui, ils ont signé, ils avaient signé un protocole d'accord avec les gouvernements. Et les gouvernements avaient dit dans son engagement, si nous atteignons le panier, un panier de 2 000, au-delà de 1050 dollars, nous allons supprimer ce système de la prime locale, la prise en charge de professeurs par les parents. Et aujourd'hui, le professeur est au-delà des 2 000 dollars. Et il est payé régulièrement. Le gouvernement respecte et paye les professeurs chaque mois, régulièrement, les professeurs sont payés. Il n'y a pas de rétapes. Il n'y a pas de rétapes sur ce sujet. Chers frères, laissez-moi terminer. Il y a eu deux étudiants qui sont morts. Mais je suis entré, je suis entré. On n'a pas, il se passe tout le temps. Je crois, le ministre a fait un message de condoléances dans ce sens. Déjà, quand le ministre de l'Essu le fait, ça veut dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est au nom du gouvernement, c'est au nom du gouvernement, c'est au nom de tout. Il ne s'est pas déplacé personnellement pour aller à l'Unikin. Même la communauté... Il ne s'est pas déplacé, hein ? Le ministre est en train de travailler. Les problèmes n'ont pas de se rendre à l'Unikin. Non. Les problèmes, c'est de trouver la solution pour arrêter ce qui se passe à l'Unikin. Et les professeurs ont finalement accepté. Il y a un accord qui venait d'être... Donc, il aurait fallu qu'il y ait un mort d'homme. Il aurait fallu qu'il y ait un mort d'homme, chère Patrice. Il faut qu'on en ait les professeurs, c'est-à-dire. Il aurait fallu qu'il y ait un mort d'homme pour enfin trouver la solution. Je ne parle pas de raccordement frauduleux. C'est le gouvernement qui mène la politique. Et cette politique, elle est subie par les couches sociales. Si les professeurs, aujourd'hui, revendiquent, ça veut dire qu'il y a un problème avec la politique menée par le gouvernement. Voilà. Il n'y a pas de raccordement. Comment expliquer que vous vous plaignez de la politique menée par le gouvernement et vous affichez votre soutien aux candidats de la continuité des politiques de ce gouvernement ? Que vous décrivez ? Que vous décrivez parce que, semble-t-il, il y a dysfonctionnement. Des trop perçus dans l'histoire des voitures, des problèmes, des ajustements. Bon, maintenant qu'il y a eu mort d'homme, est-ce que le prochain recteur de l'uniquine sera plutôt elie par ses pairs, comme le revendiquent les professeurs, ou bien il continuera à être nommé par des décisions politiques ? Avant de répondre, j'attends souvent cet argument. Avant, ils étaient payés à combien ? Moi, j'ai un oncle. En 98, il achète sa maison à 16 000 dollars. Aujourd'hui, cette maison, il veut la vendre, on l'estime, à 160 000 dollars. J'espère qu'il aura compris l'exercice que je viens de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait la parenthèse. J'aimerais qu'on entre dans un sujet plus politique. On prend la politique avec le processus électoral. Je vais commencer par vous, cher Patrick, pour Chadari. Dans le processus, on prend trois grands thèmes. Processus comme grands thèmes et des sous-thèmes. Chadari, premier thème. Il présente enfin son programme aujourd'hui. La Mouka, la coalition, m'appelle à la quai chaléret de Fayoulou qui arrive le mercredi. Et puis, J-3 pour le début de la campagne électorale. Vous prenez d'abord Chadari ? Oui, oui. Mais j'aborderai ce problème en évoquant les forces et les faiblesses des uns et des autres. Ok. Je commence par le candidat Chadari. Vous avez remarqué là... Je parle d'abord des forces. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à l'opposition, il faut être de mauvaise foi pour ne pas dire et reconnaître que le candidat Chadari a repris le poil de la bête. Parce que les indécis risquent de pencher vers le candidat Chadari, objectivement parlant. C'est une force pour lui. La deuxième force, c'est qu'il a une machine, qu'on le veuille ou pas, que ça viole les lois ou pas. Il a une machine bien structurée, bien coordonnée, qui travaille. C'est une force. L'autre force du candidat Chadari, c'est que c'est un homme rompu au juste politique. C'est quelqu'un qui a été gouverneur, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été vice-premier ministre. Donc, il a une expérience avérée de la chose de l'État. Donc, contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas que de faiblesse, il a beaucoup d'atouts. Vous parlez d'hommes, vous parlez des machines, mais tous ces hommes-là, les uns ont fait des défections pour dire qu'ils n'ont pas été contactés. Non, j'en viens, j'en viens. Je parle d'abord des forces. Qu'on l'accepte ou pas, il a une machine derrière lui. Il a la logistique, il a les finances. Mal acquis ou pas, mais c'est une force. C'est un fait. C'est un fait. Et si on met ça dans la balance, ça pèse énormément. Allez, évoluons. En termes de faiblesse, vous aurez remarqué, contrairement à leur affirmation, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas préparés. Le coordonnateur de ce mouvement a dit que la liste était fausse. Depuis, nous attendons la vraie liste. Silence radio. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Et tout fait par la bisbille des opposants. On remarquera qu'ils ne sont pas aussi prêts qu'ils ne le disent. Il y a beaucoup de tâches. Aussi organisé ou bien être prêt ? Non. Quand je dis, quand vous tartonnez sur des listes, ça veut dire qu'en amont, ça n'a pas été bien travaillé. Parce que jusqu'aujourd'hui, la fameuse liste ne vient toujours pas. On a peut-être peur qu'il y ait encore des défections. Après, il faut bien profiler. C'est facile. Donc, d'où réside la faiblesse ? Quand nous voyons, pour une fois, au Congo, des gens refusés publiquement l'opportunité d'avoir des sous. Parce que c'est quoi l'histoire ? C'est une affaire de... Alors, le programme de Chadarie, le programme de rupture ou de continuité ? Le programme qui va déballer aujourd'hui ? On notera que le programme a été renvoyé, s'inédié, plus de deux fois. Donc, il s'observe un problème aussi de ce côté. La difficulté, c'est... Elle réside dans la continuité ou dans la rupture ? Si, dans la continuité, il faut assumer le bilan désastreux, calamité, catastrophique... Si, ils présentent un programme différent, ça voudra dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué et lamentablement. Dans deux cas, l'autre. Ils sont obligés de s'assumer... Dans tous les cas, il y a toujours des cas. Ils sont... Comme disent les Ivoiriens. Surtout dans les chiffres. Comment ils nous présenteront des chiffres différents de ceux qui nous ont toujours été présentés dans les deux mandatures ? Comment ils vont-ils justifier de nous présenter un budget qui va excéder, par exemple, 7 milliards ? Comment vont-ils nous l'expliquer ? Comment ils ne l'ont pas fait quand ils étaient là ? Comment ils n'ont pas su atteindre un budget de 10 milliards ? Il faut, s'ils veulent être cohérent et conséquent, qu'ils nous présentent un programme de budget qui tourne autour de 6-7 milliards, comme ils l'ont toujours fait. Et la Mouka, la Mouka Fayoulou, Bimbaki appelle les gens à recevoir, à accueillir Fayoulou, le mercredi. Fayoulou, idem, il a beaucoup d'atouts. C'est quelqu'un qui était jusque-là constant, qui jouissait d'une image assez remarquable. D'ailleurs, on l'a surnommé le soldat du peuple. Mais, mais, j'ai l'impression que le monsieur s'est embourbé, pris en otage par les invalidés. On nous dit qu'il va battre une campagne à l'américaine. Mais qu'on nous dise la campagne qu'ils vont battre sur pour quelle élection. Parce que la cour de Genève, dans l'article 2, leur exige, leur interdit de participer aux élections avec la machine à voter. J'entends dans leur commun... Donc, il vient bloquer la machine. Ce qui va... Donc, les pédés qu'on m'a défaillé le mercredi, c'est le boycott. Ils sont à la logique du boycott. Parce que, entre une personne qui retire sa signature et une personne qui ne la respecte pas, je préfère celui qui la retire. Ils sont obligés de respecter leur signature. Obligés. Avant même qu'ils ne signent, Fayoul a défilé sur tous les plateaux pour dire qu'il était contre la machine à voter et qu'il ne participera pas aux élections avec la machine à voter. Donc, lui qui a traité les amis de moins sérieux, il doit montrer qu'il est sérieux, être jusqu'au boutiste. La première chose qu'on attend de Fayoulou, c'est des actions contre la machine. Et si la SEMI persistait, qu'ils aient le courage de tienner ce qui est de boycotter ces élections. Sinon, ils seront moins sérieux. Et alors, ça sera bien ridicule. Deuxième chose grave. Dans leur programme, il est question, dans deux ans, d'organiser des élections. En faveur de qui ? Pour le bénéfice de qui ? Et pour le compte de qui ? Et avec quel argent ? On peut parler maintenant, le dernier point, la campagne électorale, J-3, on ne sent pas l'effervescence, hein ? Rapidement. À part le candidat que nous voyons à Quittemmo ici, même Montil, à part les des moyens. Non, non, rapidement, je prends le duo Félix-Vital Caméry. Encore une bourde de la part de Félix et même de Vital. Pourquoi avoir fait fûter leur image en train de négocier ? Il y a beaucoup d'erreurs de communication. Parce que s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est probable, ça va encore écorner leur image. Ils doivent, surtout Félix, s'entourer des professionnels de la communication. Il y a des négociations qui restent secrètes. Vous laissez les gens dans la spéculation. Comme à Ibiza. Un peu. Merci beaucoup. Mais pourquoi éterner... On ne sent pas l'effervescence, Patrick, l'effervescence de la campagne. C'est J-3. Que ce soit au niveau de la MUCA, que ce soit au niveau... Du FCC ? Non, le FCC, plus ou moins. Le FCC, plus ou moins, est déjà de la pré-campagne. Mais dans l'opposition, je sens, et de la part de la MUCA, qui sont dans un flux artistique qui ne dit pas son nom, et de la part de Fatih, qui est encore grogui par le coût qu'il vient de recevoir. Attendez. À trois jours du début de la campagne, vous ne vous mettez même pas d'accord sur les noms. C'est pendant la campagne que vous allez, si vous vous mettez d'accord, vous allez fabriquer des effigies, louer des avions. On ne sent pas la logistique du genre avion de campagne pour Fatih, bateau de campagne pour Vital, hélico de campagne, comme on a vu en 2006, et Bimba avec Moukabila ici. Il faut qu'on se le dise. Félix et Vital n'ont pas les moyens financiers. Parce que pour cela, ils se sont accrochés à cette éventualité de la candidature unique, pensant bénéficier des atouts financiers de M. Moïse et de M. Bimba. Mais malheureusement pour eux, M. Bouz et Bimba n'en voulaient pas, ils ne voulaient pas d'eux. Ils ont un autre schéma. Et là, ils doivent s'assumer, Félix et Vital. Ils doivent s'assumer, malheureusement, malheureusement, au lieu que Félix perde le temps comme il l'a fait, il aurait dû préparer, préparer financièrement et s'assumer. Vous aurez une minute à la fin pour terminer l'émission. John, vous avez 6 minutes et 28 secondes pour terminer cette émission. Processus électoral, Chadari qui débat son programme aujourd'hui. Question, continuité ou rupture dans ses programmes ? Ça, c'est le premier thème. Deuxième thème, la Mouka. Fahilou arrive le mercredi, Bimba demande au quinoa d'aller l'accueillir et j'ai mon droit pour le début de la campagne. D'abord, le candidat Chadari. Merci Serge pour la question. Je crois que nous devons éviter de faire des spéculations sur un programme qu'on ne nous a pas encore présenté. Je crois que c'est prévu à 16h aujourd'hui. Je ne demanderai pas d'être... Ce n'est pas des spéculations, c'est des hypothèses et on est là pour ça. Quand Chadari va dévoiler son programme, nous aurons une idée nette de ce qu'on peut faire du Congo. Alors vous personnellement, vous aimeriez que ce programme soit une continuité ou bien que ça aille une innovation ? Le problème du programme, ce n'est pas dans la continuité ou dans la rituée. Non, vous personnellement. L'efficacité d'un programme, c'est d'abord, il y a trois choses si vous voulez analyser un programme. Il y a les axes principaux, il y a le budget et puis on nous dit comment on va mobiliser pour réunir cette somme. Ce sont les trois choses. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de rituée. Le plus important que ce programme soit rassurant et réaliste... Il y a les candidats de la continuité. Mais il y a la continuité d'abord, avant même que Chadari présente son programme. Il a été choisi par un homme. Il ne viendra pas au pouvoir en contradiction avec Joseph Kabila. Mais tout justement, c'est la continuité de ce qui a été fait. C'est le même moyen de mobilisation, comme vous dites. C'est le même accent, mais c'est la même priorité. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Vous avez la parole, ça m'étonne. Vous avez la parole, ça m'étonne. Parce que vous venez de nous présenter les candidats Chadari, forces et faiblesses. L'unique faiblesse que vous avez retenu pour Chadari, c'est pas son programme, sa continuité ou sa ritue. C'est la liste, non ? L'unique faible, c'est Chadari. Non, il a soulevé des questions. Il a soulevé la liste et la question du programme. La liste. Il a parlé de deux choses. Mais la liste, elle est là. Peut-être qu'on n'a pas fait la même mobilisation médiatique autour de ça. Elle a été présentée la liste officialiste. Existe déjà. La liste officialiste, je dis que la liste, la liste réaménagée existe. Elle n'a pas voulu même. Et les concernés sont connus. Ils ont été saisis. Non, c'est cette fois. Si ça a été fait en catégorie, il faut le savoir. Et même ceux qui ont quitté, c'est que c'était que des membres de cellules. Ils n'étaient pas à la tête des cellules. Donc, ça ne s'était pas un problème. Donc, ce n'est pas une faiblesse en soi. Si je dois suivre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Chadari, c'est un candidat sans faiblesse. Donc, si je peux me permettre de vous résumer, continuité ou pas continuité, l'essentiel, c'est d'avoir un bon programme, avoir des grands axes et avoir des moyens. C'est ça le plus important. Mais le bilan aussi, il faut savoir, il faut qu'on dise aussi la vérité sur le bilan. Je sais. Attendez. Vous parlez d'une faiblesse que j'ai citée. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un atout, d'ailleurs. C'est une force. C'est un atout. C'est un atout. Et c'est un avantage pour Chadari. Les critiques, vous avez vu, on a parlé d'Ibengue au début de cette émission. Les critiques ont permis à Ibengue le bilan positif ou négatif. C'est ça justement. De revoir les erreurs. Le bilan est-il positif ou négatif, s'il vous plaît. Les critiques nous permettent d'avancer. Non, on n'a pas fait de critiques. On évalue le bilan. Le bilan est positif ou négatif. Mais vous avez parlé d'un candidat qui a beaucoup plus de l'expérience que d'autres, n'est-ce pas ? C'est une overdose. Alors, c'est un atout. C'est un atout pour Chadari. Si on a eu le bilan de Kabila, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, le bilan ne va pas peser sur Chadari. Non, mais Chadari, c'est déjà là où ça ne va pas. Non, il ne va pas peser sur le bilan de Kabila. Mais l'intérêt positif ou négatif. Je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Je suis là pour répondre aux questions de Serge. Serge, vous pouvez lui poser cette question. Vous avez parlé, mais ce n'est pas sûr. Allez, la mouka, la mouka. Non, la mouka, c'est une histoire qui... C'est une bêtise, permettez-moi le terme. C'est vraiment une bêtise. Parce qu'on se dit de vérité, Serge, comment expliquer le soutien de Gumba Fayoulu ? Donc, Fayoulu, aujourd'hui, c'est l'autorité morale du MLC. Il est porte-parole. C'est l'autorité morale, non. Ne confondons pas les choses. Quand Bemba demande à ses militants de soutenir Fayoulu, ça veut dire que Fayoulu devient aujourd'hui l'autorité morale du MLC. C'est l'autorité morale d'ensemble. D'ensemble, je vois les Owangas, je vois les Kamitadou, je vois tous ces gens qui sont ensemble. Ces Sanga, ils doivent être derrière Fayoulu et qu'on sort. Le plus important, c'est que Fayoulu, vous savez, Fayoulu, dans une élection, il faut avoir le moyen, parce qu'il faut battre les campagnes. Deuxièmement, il faut avoir une base, les électeurs qui doivent voter. Fayoulu a le soutien, ça c'est vrai, mais Fayoulu n'a pas une base. Et dans une élection, il faut aller avec les deux. Mais c'est la base de Fatoumi, la base de Bemba, et de Mouzitou qui vont soutenir. Mouzitou a quelle base? Non, Bemba n'a pas de base. Kamer, comment il s'appelle? Katoumi n'a pas de base. Non, Katoumi n'a pas de base. Lui n'a même pas un parti politique. Non, ces gens-là n'auront même pas de député à l'Assemblée. Donc Fayoulu, aux élections, risque de faire 0,001%. Parce qu'il n'y a pas une base qui peut porter Fayoulu à l'élection présidentielle. Malgré les discours de Jean-Pierre, je ne m'éconne pas ici le leadership de Bemba dans l'opinion, mais dans une élection, il y a beaucoup d'éléments qui jouent, il y a beaucoup de paramètres. Encore ici, il faut rappeler que si Fayoulu ne participe pas à ces élections, il n'y aura aucun problème. Alors, nous, nous sommes des journalistes, chers confrères. Je vois très mal que nous puissions analyser. Même les gens qui nous suivent, parfois, ils disent, est-ce que les journalistes sont à base à Maëlle ? Vous dites que, ça c'est vous qui l'avez dit, Chagari a l'artillerie lourde, les hommes. Parce que le FCC est constitué des grands partis politiques. Vous avez les Makila, les Jean-Lécien Boussa, vous avez les Bahati. Mais comment vous n'admettez pas non plus que Bemba aussi peut apporter quelque chose à Fayoulu, qu'Akimlu aussi peut apporter... Et comment vous n'admettez pas ça ? Non, non, c'est pas que je n'admets pas. Non, parce que vous dites qu'il y aura 0,00. Le problème... Non, mais c'est un objectif, c'est un objectif. Vous savez, les élections, c'est quand même avant le vote. Là, nous voyons... Ah, donc, vous pensez que quand Makila va appeler les gens... C'est par rapport... Quand Makila va appeler les gens à voter pour Chadari, les gens vont se les quitter. Mais si c'est Bemba qui appelle les gens à voter pour... Comment il s'appelle ? Fayoulu. Les gens ne vont pas se les quitter. Attention, nous sommes en analyse. Les gens nous suivent. Vous savez que Bemba, c'est... D'abord, sa position, il n'est pas un acteur dans ce processus. Il est mis en cas. C'est ça la grande difficulté d'abord. Il va dire quoi ? Il va dire quoi ? Il va dire quoi ces militants pour qu'ils votent Fayoulu. Vous voyez vraiment, Serge, vous voyez le militant, vous, vous voyez le militant du MLC voter Fayoulu. Vous, même si Bemba le demande ou l'exige ? La base, ce n'est pas comme le... Les cadres du parti. Les cadres du parti peuvent s'exécuter facilement. Mais la base, pendant la campagne, il y aura beaucoup de... Alors, je vous pose une question technique. Si les militants du MLC ne vont pas voter pour Fayoulu, malgré les mots d'ordre de Bemba, alors les militants du parti de Bayat, ils ne vont pas aussi voter pour Shadar. Il faut que nous nous efforçons à être des analystes, au-delà des affinités. Comment ? Oui, c'est ça, ça peut passer, mais pas au-delà des affinités. Parce que notre crédibilité intellectuelle est en question. Que ce soit Fayoulu et que ce soit Shadar, ils n'ont pas de base. Voilà. Ils vont profiter de l'affluence des gens qui sont autour d'eux. Quelle base a Shadar ? Le maniema, en termes de de poids électoral, ne pèse que 2%. Et encore que il n'est pas le leader incontesté au maniema. Voilà. Donc, qui nous disent alors les militants de UDP, Chibala, qui sont des tisekédistes, au nom de quoi ils vont accepter de voter pour Shadar ? Ils vont accepter de voter pour Shadar. Soyez un peu cohérents. Il faut qu'on se décarcasse de nos postures, de nos affinités pour dire des choses qu'elles qui sont. Vous avez épousé votre temps d'antenne. J'y me croit pour la campagne électorale. Mais vous savez, c'est très important ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a vu après Genève, on a vu des gens, même pas les militants, même des cadres, certains des UNCI qui ont dit si ça sera Fayoulu ou notre candidat, moi je vais voter Shadar. Moi je préfère Shadar que Fayoulu. On a vu ça, on a vécu. C'est une réalité qui peut arriver. Et le grand danger ici c'est quoi ? Parce que ça, on ne voit pas venir le danger. Fayoulu lui-même va apporter quoi ? Lui, Fayoulu et son SID pour son élection. Il va apporter quoi ? Il va compter sur le MLC et qu'est-ce qu'on lui dira demain si jamais il est élu président ? C'est nous qui avons fait des vous présents de la République. Et qu'il n'a pas la mort. Il n'a pas la mort. Il n'a pas la mort. Il n'a pas la mort. Shadar a d'abord son parti, le peu-perdé. C'est le plus grand parti politique de notre pays par rapport aux élections dominantes. Au-delà du peu-perdé, je ne peux pas vous compter les centaines de partis qui sont à la campagne. La campagne électorale, c'est le moyen. C'est dans trois jours. C'est le moyen. Est-ce que vous sentez vraiment l'engoumage sur les candidats ? Regardez un autre candidat. Monty Riella, chaos technique, sans moyens. Pamela Olaji, la dernière fois, elle a été dans une base. Je ne sais pas. Eliezer Tamoui, je ne sais pas. Laurent Ognemba. Est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique de la campagne ? La campagne, c'est le moyen et les candidats n'ont pas de moyens. Il faut reconnaître que cette fois-ci aussi, je parie que c'est une réalité un peu partout, on n'a pas donné l'argent du campagne aux candidats. Donc, les candidats sont en train de se rechercher. Eux-mêmes, vous connaissez les difficultés. Je vois souffrir le birotique maintenant avec le petit carton. C'est ça la campagne électorale. Mais je ne sais pas quand on nous a promis la campagne à l'américaine. Comment ça va se passer à l'américaine ? Ça va dur quoi ? Merci beaucoup. Jean-Louis là pour ce plateau de course qui est les tout premiers. Merci à Patrick qui est allé. Patrick, Allez, la mise au point du lundi. Mesdames et messieurs, je n'ai plus la déclaration de Genève. Les gens m'ont tellement insulté sur les réseaux sociaux que... Mon refus bien cadré. Maintenant, c'est solennel ce que je vais dire. Vous avez suivi les directives du CESAC. Le CESAC qui nous a demandé nos journalistes, candidats, de ne plus prester comme des journalistes et de prester en tant que tel. c'est-à-dire des politiques parce que nous sommes allés aux élections pour ceux qui sont candidats sur des labels des partis politiques. C'est de la même manière que quand le CESAC a publié sa liste pour ses listes de chelilles pour le travail de Chaudhary, vous avez vu aussi les noms de certains confrères, journalistes. C'est-à-dire, ils sont aussi comme des journalistes candidats parce qu'ils soutiennent maintenant un candidat. Donc, ces directives ne peuvent que s'appliquer et aux candidats journalistes et aux candidats et aux journalistes qui sont membres du moins nommés pour la campagne du FCC. Vous avez suivi Chantal Kanembo à démenti, notre conseiller, Dada. Vous avez suivi Kassona Chilunde à démenti. Les autres ont assumé leur responsabilité. Leur choix. Leur choix. Merci beaucoup, Chantal Patrick. Maintenant, regardez. Nous, à Kiosk, nous avons observé ces directives pendant trois semaines aujourd'hui. Les Safou ne passent plus. Les Moukébaï ne passent plus. Les Eliezer Tambo ne passent plus. Voanga. Christelle Voanga. Mais vous avez suivi Jean-Marie Kassan à présenter son émission. Il a reçu le confrère. Je ne suis pas contre lui. C'est un soutien français. Il est naturalisé congolais. Ce n'est pas ça les problèmes. Mais il est membre du FCC. Il est sur la liste. Tito Nombi qui était mon chef de travaux. Chantal Kanembo ma consoeur. Maggie Kinkela. Alain Khoi vous avez suivi. J'avais dit je vais répondre coup sur coup. Demain, vous aurez Mike Moukébaï sur ce plateau. Madame, l'émission est terminée. 9h30. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir.